Bonjour ! Dans cette vidéo, on va parler d'arc de cercle. Et en particulier, on va essayer de distinguer deux notions qui sont liées aux arcs de cercle. La première, c'est la mesure d'arc, donc la mesure d'un arc de cercle. Et la deuxième, c'est la longueur d'un arc de cercle. Voilà. Alors, évidemment, il faut se rappeler de ce que c'est qu'un arc de cercle. Eh bien, c'est tout simplement une partie du cercle comprise entre deux points du cercle. Donc, si tu veux, je vais faire un dessin pour qu'on visualise un peu correctement les choses. Je vais essayer de dessiner un cercle le mieux possible. Donc, disons que c'est un cercle de centre-haut. Je vais prendre deux points du cercle, par exemple, un ici, le point A. et un autre point, là, le point B. Donc, si je considère cette partie-là du cercle, la partie comprise entre A et B, ici, donc tu peux imaginer qu'on part de A et qu'on va jusqu'au point B. Ça, c'est ce qu'on appelle un arc de cercle. Et même, on va le noter comme ça, en fait, ça, c'est l'arc AB. Alors, tu vas me dire, oui, mais il y a une ambiguïté, puisque si je veux aller de A à B en restant sur le cercle, je ne suis pas obligé de passer par là. Je pourrais aussi passer par l'autre côté, celui-là. Et effectivement, si tu me dis ça, tu auras tout à fait raison, puisque ça aussi, c'est un arc de cercle, et il va de A à B. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour distinguer ces deux arcs de cercle, qui sont très différents ? Celui-ci, c'est le petit, celui-ci, c'est le grand. Et bien, en général, soit on le précisera, on dira le petit arc AB, ou bien le grand arc AB. Ça sera parfois précisé. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est donner une troisième lettre, mettre une troisième lettre ici, par exemple, C. Et du coup, cet arc-là, le grand arc qui va de A à B, on le notera comme ça, A, B, C, en donnant trois lettres, avec un petit arc de cercle sur les trois lettres. Voilà. Et en général, si ce n'est pas précisé, c'est qu'on parle du petit arc AB, qui est celui-ci. Voilà. Alors, si je regarde l'arc AB, tu peux imaginer d'avoir tendu une ficelle entre A et B en restant sur le cercle, et cette ficelle, tu peux la mettre à côté, la mettre à plat, disons, la mettre droite, et mesurer sa longueur. Donc, en fait, un arc de cercle va avoir une certaine longueur, c'est ce qu'on appelle la longueur d'arc, qui, donc, va s'exprimer avec une unité de longueur, des mètres, des centimètres, ou n'importe quelle autre unité de longueur. Ce qu'on appelle la mesure d'arc, c'est quelque chose d'autre. En fait, c'est la mesure de l'angle au centre, ici, qui intercepte l'arc de cercle AB. Donc, ici, par exemple, cet angle-là, on va dire qu'il fait à peu près 120 degrés. Donc, ça, cette mesure 120 degrés, ça, c'est la mesure de l'arc AB, du petit arc AB que je note comme ça. Et donc, finalement, la mesure de cet arc de cercle AB, c'est la mesure de l'angle au centre AOB. Voilà. Donc, c'est 120 degrés dans notre cas, ici. Et en particulier, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elle s'exprime en degrés, en unité d'angle. Donc, c'est en degrés. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, on peut mesurer aussi le grand arc AB. Donc, l'arc ABC, je vais le noter comme ça. Et pour faire ça, il faut que j'arrive à déterminer la mesure de cet angle-là. Et cet angle-là, eh bien, il mesure 360 degrés moins 120 degrés, c'est-à-dire 240 degrés. Ce qui veut dire que la mesure de ABC, la mesure de ABC, de l'arc ABC, eh bien, c'est 240 degrés, ici. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la mesure d'un arc de cercle, c'est la mesure de l'angle au centre qui intercepte cet arc de cercle. Donc, elle s'exprime en degrés. Degrés. Et puis, aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est comprise entre 0 degrés et 360 degrés, selon l'arc de cercle qu'on mesure. Voilà. Donc, tu vois qu'en fait, la mesure d'un arc est liée à l'angle au centre qui intercepte cet arc. Alors, maintenant, je vais te montrer deux situations différentes. Admettons qu'on prenne un petit cercle, ici, avec un angle au centre, comme ça, voilà, qui a une certaine valeur, n'importe laquelle. Donc, cet angle au centre, il intercepte un arc de cercle, qui est celui-ci. Et la mesure de cet arc, eh bien, c'est la valeur de l'angle au centre qui est ici. Maintenant, je vais me mettre dans un cercle beaucoup plus grand. Voilà, comme ça. Et je vais prendre un angle au centre qui a exactement la même mesure. Je vais le faire comme ça. Voilà. Donc, cet angle qui est là, c'est exactement le même que l'angle qui est ici. Je vais les faire en bleu, tous les deux. Voilà. Cet angle-là et cet angle-là ont la même mesure. Et dans le cas de ce grand cercle, ici, eh bien, l'angle au centre intercepte, lui aussi, un arc de cercle. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que ces deux arcs de cercle ont la même mesure d'arc, puisque les angles au centre sont les mêmes. Par contre, cet arc de cercle, ici, est beaucoup plus long que celui-là. Donc, en fait, la longueur d'un arc ne dépend pas seulement de sa mesure, donc de l'angle au centre qui intercepte l'arc de cercle, mais il dépend aussi de la dimension du cercle, donc de son rayon. Voilà. Donc ça, on verra dans d'autres vidéos comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer la longueur d'un arc de cercle, en connaissant bien évidemment le rayon du cercle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada